Pierluigi Collina est considéré comme le meilleur arbitre de l'histoire. C'est en tout cas le seul, jusqu'ici, à être apparu sur la jaquette d'un jeu vidéo. Il avait le charisme, l'intelligence, mais aussi la capacité à élever la voix pour se faire respecter quand il le fallait. Son physique laissait transparer quelqu'un de sans pitié, de froid. Mais Collina était plutôt paternaliste, tantôt sévère, tantôt bienveillant. Surtout, l'Italien n'était pas insensible au scénario d'un match. La preuve. 26 mai 1999, Camp Nou, Barcelone. Le Bayern Munich et Manchester United s'affrontent en finale de Ligue des Champions. Pierluigi Collina, déjà au sommet de son art, est au sifflet de la rencontre. Rencontre-événement qui deviendra le match le plus émouvant et le plus mémorable de la carrière de l'arbitre italien. Mais cette 44ème finale de Ligue des Champions peine à rentrer dans l'histoire. Ce fut une soirée vraiment mémorable. Surtout avec les 3 dernières minutes. Sinon, le match n'était pas si génial. C'était un match normal. Enfin, si l'on peut dire que la finale de Ligue des Champions est un match normal. Mais ce match passe du normal au paranormal. Le Bayern Munich mène 1-0 depuis la 6ème minute. et voit Teddy Scheringham rentrer, puis Ole Gunnar Solskjaer rentrer lui aussi pour les 10 dernières minutes du match. Un coup de poker gagnant. Tardif, mais gagnant. 90ème minute, l'assistant de Pierluigi Collina annonce 3 minutes de temps additionnel. Le Bayern est à 3 minutes du rêve. Rêve qui va virer au cauchemar. Ce furent les 3 minutes les plus dramatiques de ma carrière. Incroyable. Je regarde toujours le DVD. L'ambiance était fantastique. Tout change en une fraction de seconde. Teddy Scheringham égalise. Un partout, balle au centre. Quelques secondes plus tard, Scheringham, encore lui, reprend un corner de David Beckham de la tête. Tête que Ole Gunnar Solskjaer dévie dans le but du pied. Le Bayern Munich est à terre. Littéralement. Ce retournement de situation a anéanti les joueurs du Bayern Munich. Même Collina n'en revient pas et va soutenir les joueurs dévastés. Les joueurs de United couraient comme des fous sur la pelouse. Alors que je voyais un joueur du Bayern allongé en pleurs sans espoir. Je m'approche de lui, mais je n'ai pas trouvé autre chose à lui dire. Que lève-toi et bats-toi, il te reste encore 20 secondes. Mais après ce but, les joueurs bavarois sont effondrés en pleurs, désespérés. En 3 minutes, ils sont passés de la plus belle soirée de leur vie à la pire. Voilà. Samuel Kufour était l'un des joueurs du Bayern les plus effondrés par ce retournement brutal de situation. En pleurs, inconsolable, allongé sur la pelouse. Sa douleur est immense, indescriptible pour quiconque ne la vit pas. Même des années après, ce match est toujours aussi douloureux pour lui. Après le match, je pleurais. Je n'ai jamais regardé le match. Je ne veux pas le voir. Cela me fait encore mal. J'ai besoin de le laisser partir, mais je l'ai toujours dans mon cœur. C'est très difficile. Je ne veux pas le regarder. La détresse de Samuel Kufour et des autres bats-arrois a touché Pierluigi Colina. A ce moment-là, j'ai vu le vrai visage du football. Où les joueurs donnaient leur vie entière dans un stade, avec des gens criant de joie et d'autres meurtris au plus profond de leur âme. C'est comme ça que fonctionne le football de haut niveau. Héros un soir, zéro le lendemain ou inversement. Car le Bayern Munich et Kufour se relèveront et iront chercher la Ligue des Champions de Milan. Colina, lui, poursuit sa carrière d'arbitre, commencée dans les années 80. L'autre grand souvenir de sa carrière, d'ailleurs, c'est l'apogée, la finale de la Coupe du Monde 2002 entre le Brésil et l'Allemagne, qui l'a arbitrée. Mais quand on lui demande le match le plus émouvant, le plus mémorable, c'est bien ce Bayern Munich-Manchester United de 1999 qui ressort. Des matchs fous, la Ligue des Champions en a connu. Notamment ces dernières années, avec les remontadas, les épopées des clubs inattendus comme l'Ajax, la Talenta, etc. Les défaillances de gros clubs aussi. Mais une finale aussi renversante que celle de 99, peut-être pas. Ce match restera comme l'incarnation ultime de la beauté et de la cruauté de ce sport qu'on aime tant. Et voilà pour le souvenir le plus mémorable, le plus émouvant de Colina dans sa carrière d'arbitre. Et vous, quel est votre souvenir le plus mémorable de foot ? Tiens, dites-nous ça en commentaire. Nous, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Salut et vive le foot ! Sous-titrage Société Radio-Canada